Diaspora DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous sur l'actualité Concernant les léopards de la République démocratique du Congo Dans le cadre de cette chaîne YouTube DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Alors vous le savez, bien sûr, à la tête de la sélection nationale de la RDC Il y a un nouvel entraîneur, c'est le français Sébastien A. De Sabre Après avoir entraîné l'Ouganda, fort d'une expérience de club en Afrique Le technicien français de 46 ans arrive pour qualifier les léopards Mal embarqués dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Et pour les emmener à disputer le tournoi suivant Les félins vont en s'étalonner en amical face au Burkina Faso Puis à la Sierra Leone ce mois-ci au Maroc Des sabres va-t-il insuffler une nouvelle dynamique ? Cette question vaut bien son pesant d'or Et c'est la question que se posent beaucoup de sportifs congolais En tous les cas, le technicien français est revenu sur ses objectifs Avec la République démocratique du Congo Dans cet entretien qu'il a eu à accorder aux médias français C'est la Radio France internationale entretien dont je vous propose d'écouter Ensuite nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet et le clôturer Et aujourd'hui nous évoquerons les léopards Des léopards prêts à griffer en ce début de saison et d'émission Avec le nouveau sélectionneur de la RDC Sébastien de Sabre Nommé il y a deux semaines, cet habitué des bancs africains Aura aussi un rôle de manager Et s'il ne se soucie pas du potentiel des footballeurs congolais Il veut redynamiser une sélection et son entourage Vous l'entendrez Sébastien de Sabre a été choisi par la fédération congolaise Sur une liste de 24 candidats Et l'entraîneur des chamois Niorté Alors à ce moment-là, en Ligue 2 A pris la direction de Kinshasa Où il s'est déjà mis au travail Un homme qui connaît déjà le continent africain Pour avoir participé à 7 championnats Avec 7 clubs différents sur le continent Là son contrat est de 3 ans Et il a beaucoup à faire D'autant que son rôle est élargi de sélectionneur à manager Nous l'avons donc contacté C'était juste avant l'émission Car en direct il ne pouvait pas être là Alors qu'il prépare sa liste des internationaux Qui seront en stage au Maroc Et joueront prochainement Le 23 septembre contre le Burkina Faso Et le 27 contre la Sierra Leone Pour l'instant, Sébastien de Sabre Est heureux de découvrir Kinshasa L'objectif de ma venue Le contrat en longue durée de 3 ans Avec un objectif de résultat Il y a aussi un objectif de structuration Pour l'équipe nationale Et une redynamisation de l'équipe La RBC c'est un des plus gros potentiels En termes de joueurs d'Afrique Aujourd'hui il faut essayer En tout cas de remettre à sa place Cette sélection Pour ça il y a beaucoup de travail On m'a fait confiance sur la durée Donc il y aura des objectifs Qui seront de s'améliorer De match en match En apportant des résultats positifs C'est vrai que la première campagne De qualification pour la Cannes Il y a déjà deux défaites Donc on va essayer de faire le maximum Les prochains matchs sont au mois de mars Mais on est plus fixé Sur un objectif de construction Et à moyen terme Pour être très performant A la prochaine Cannes Et si on est très performant A la prochaine Cannes Normalement on devrait être performant Dans les qualifications de Coupe du Monde Mais avant ça il y a beaucoup de travail Et c'est ma mission En sachant que j'ai été nommé Manager sélectionneur Je suis autonome dans tous les choix Liés à la sélection A Et pour moi c'était un critère Qui était important Pour que je puisse venir dans ce pays Justement le contrat Que vous avez signé Vous l'avez signé certes Avec la FECOFA La fédération congolaise de football Mais vous l'avez aussi signé Avec le ministre des sports Justement vous parlez Que vous êtes manager Et donc que vous avez un rôle Un peu au-delà du sélectionneur C'est aussi pour éviter peut-être Les influences ou les pressions Quand on est sélectionneur Et qu'on fait une feuille de match Non, non, non Quand on est professionnel On n'a pas de pression à faire À avoir quand on fait une feuille de match La notion de manager sélectionneur C'est celle où vous n'avez pas simplement A penser à l'organisation technico-tactique De l'équipe C'est la performance d'une sélection C'est les joueurs C'est l'équipe C'est votre tactique Mais c'est également L'organisation et la planification Autour de cette équipe-là Mon principal objectif C'est de créer un atmosphère Qui permet à ce que tout le monde Puisse avoir une synergie de travail Vers la direction de la performance de l'équipe Et ça, l'état d'esprit Il est, je pense, à créer à l'intérieur Et autour de la sélection Et c'est important Qu'un sélectionneur habite dans le pays Voir les matchs locaux J'ai mon adjoint également Raphaël Amélie Qui habite aussi J'ai souhaité qu'il soit aussi à Kinshasa Donc voilà On espère faire un travail de front Pour en tirer les fruits à moyen terme Et on va travailler dur pour cela Cet état d'esprit Ça serait aussi pour fidéliser certains joueurs Qui parfois renaclent un peu à venir Jusqu'en sélection Ou qui ne sont pas en tout cas Régulièrement présents Vous savez, la sélection Quand on vous donne une sélection C'est un honneur Et on est à la disposition du peuple Donc je ne force aucun joueur A venir en sélection Mais les joueurs doivent venir Avec une motivation différente Dans les clubs C'est simplement pour servir le pays Et pas se servir de la sélection Est-ce que vous chapeotez aussi L'équipe du Chan ? Non, je suis sélectionneur des A Maintenant, on partage Bien sûr, on partage Mais puis il y a quand même Au niveau de la sélection A Des joueurs locaux également Donc voilà, il y a l'interrelation Qui se fait automatiquement Et dans les deux sens Donc c'est très agréable D'accompagner l'équipe L'équipe du Chan et le staff Cette équipe du Chan Peut vous permettre Effectivement d'alimenter La sélection première ? C'est évident que vu le potentiel Des joueurs congolais ici Il y a forcément un potentiel Donc la première C'est de se qualifier pour le Chan Et puis de faire un bon parcours En Algérie au mois de janvier Mais d'abord C'est de bien gérer ce match retour Dimanche à la maison Après une victoire 2-1 Au Cameroun contre le Chan Et puis bien sûr Des joueurs Il y en a toujours Dans la sélection A Parce qu'ils ont le même niveau Que certains qui jouent à l'étranger Vous avez promis Aux supporters des Léopards De leur rendre le sourire D'ici un an Est-ce que vous vous êtes mis Un peu la pression Ou est-ce que vous pensiez aussi A la canne de Côte d'Ivoire ? Non, il faut Donner le sourire C'est en termes de résultats C'est vrai Mais après c'est en termes d'identité Vous savez, des gens Ils sont exigeants Avec l'équipe nationale À travers les résultats Mais pas qu'eux À travers ce que vous allez représenter Et l'image que vous allez donner De l'équipe Donc du pays Au moment où vous allez jouer Et sur cet état d'esprit Oui, je suis garant A ce qu'il y ait une redynamisation De tout ça Et qu'on puisse repartir De l'avant En toute humilité Et avec la qualité qu'il y a Si l'état d'esprit Si la rigueur A l'intérieur De ce qu'on veut mettre en place Fonctionne Il y aura les résultats Qui vont suivre Parce que c'est la République De notre afrique du Congo Une dernière question Votre premier rendez-vous Ça sera donc face au Burkina Faso Au Maroc À Casablanca C'est ça Pour un premier match À l'extérieur C'est un stage De huit jours Avec le Burkina Et on jouera le Sierra Leone Également le 27 Ça permettra De prendre La température Avec les joueurs Et puis de jouer De bonnes oppositions Parce que C'est des belles équipes Donc voilà Et on va se concentrer Nous sur nous Sur ce qu'on a à faire nous Ce qu'on a à construire Et puis après On fera une première évaluation Après le premier stage Merci beaucoup Sébastien Desabres D'avoir été notre invité Pour Radio Foot International Et RFI Merci Merci à vous Sébastien Desabres Donc sur notre antenne Et avant d'engager La discussion Autour de sa sélection Un salut À son chauffeur Au chauffeur du sélectionneur Parce que Sébastien Desabres Nous a dit Que grâce à lui Quand il met toujours La radio dans la voiture Et qu'il met sur notre programme Du coup Il écoute aussi Radio Foot International Bien le bonjour Radio Savre évidemment Et au chauffeur Continuez Continuez cher chauffeur Alors on l'a entendu Hervé Il y a du travail Et plus que tout Parce que quand même Cette équipe Elle n'était pas À la dernière canne Elle a raté De peu entre guillemets Parce que ça s'est joué Sur deux matchs Mais au point de vue niveau On était quand même Un peu dominé Face au Maroc Donc elle ne fait pas Les deux dernières compétitions Il y a du boulot Comme on peut dire Oui mais ce qu'il a bien résumé Gros potentiel Parce qu'on a toujours pensé Moi j'ai toujours pensé Que la RDC C'était vraiment Une équipe Qui pouvait avoir Un potentiel énorme Malheureusement C'est très très compliqué De travailler là-bas Je pense qu'il s'en est rendu compte Un petit peu Il va s'en rendre compte Il n'avait pas encore eu de club Il l'a Il a fait l'Angola Il avait fait D'autres pays Il ne faut pas oublier C'est grâce à Hervé Renard Qu'il est en Afrique Puisque quand il va À Abidjan Au départ C'est Hervé Renard Qui est en stage Avec le Yana là-bas Et puis Qui Pas qu'il propose Mais qui lui parle de ça Et après Ça lui a mis un peu Le pied à l'étrier Il a quand même Une carrière assez incroyable En Afrique Alors c'est quelqu'un Qui peut rester très peu de temps Puisqu'on voit le nombre De clubs Il n'a même pas 50 ans Il reste très peu de temps Oui il reste très peu de temps Il a 46 ans 47 ans Et il reste un an Deux ans maximum Alors il a fait un tas de clubs Il a eu quand même Il a un palmarès fourni Ce qu'il a fait presque Le plus longtemps C'est deux ans Avec les Crane là Avec les Ougandais Les Ougandais Avec les Gru Qui l'envoient à la Coupe d'Afrique Voilà Et il fait un huitième de finale Un huitième de finale Effectivement Il se qualifie pour l'huitième de finale Ce qui était une bonne chose pour lui Non puis lesquels jouaient bien Les championnes du Cameroun Les championnes de Tunisie Il a fait quelque chose Avec New York Il a fait du bon boulot aussi Pour sauver l'équipe de New York L'année dernière Alors son départ Était un petit peu particulier Mais on savait Qu'il avait une clause Dans son contrat Qui lui permettait de partir S'il avait une équipe africaine C'est ce qu'il a fait Et d'ailleurs L'équipe ne va pas très bien Depuis qu'il est parti Et donc lui Il a un boulot devant lui Qui est incroyable Mais c'est super passionnant Je pense que c'est un choix C'est un super choix Il succède un entraîneur Qui a un nom Mais qui n'a absolument rien fait En RDC L'argentin Hector Cooper Hector Cooper Il a fait du non-boulot J'allais dire C'était n'importe quoi Il aurait pu faire beaucoup mieux Que ce qu'il a fait Maintenant ce ne sera pas simple Simplement il y a le potentiel Il y a des joueurs Visiblement qui ont envie de relancer On peut remettre un peu sur les rails Cette équipe nationale Donc moi j'attends de voir Et je suis impatient Vraiment impatient De voir ce que lui Va donner en RDC Parce qu'il a toutes les armes Pour pouvoir s'imposer Parce qu'il connait Il sait les soucis Parfois que ça peut engendrer Mais il saura aussi Avoir la personnalité Justement pour y faire face Eric Avec votre sélection De Madagascar Vous étiez allé Jouer justement Contre les Léopards C'est vrai qu'on se dit Le football de RDC Alors on a l'impression Peut-être Qu'on est encore Finalement Je pense à Ferguson En Angleterre On le dit assez souvent Mais que là On est dans le poste Omari Président de cette fédération Et le poste Ibengey aussi Qui est resté si longtemps Que bon Il y a eu Cooper Il y a eu aussi Un entraîneur local Fut un temps Mais finalement Depuis Ibengey Il avait fait un Oui mais à part le Chan Qu'ils ont remporté Et ils n'ont pas fait non plus Ils avaient eu de très bons résultats Au Chan la dernière fois Au Cameroun Oui mais le Chan Il n'y a pas de soucis Sur le Chan Parce qu'ils ont des gros clubs Et à la Cannes Notamment Avec aussi Florent Ibengey Ils avaient été assez loin Depuis on a l'impression Que peut-être que c'était La fin d'une génération Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est La fin d'une génération Après il y a un cadre Pour travailler Bocani et tout ça C'était quand même Une époque Oui mais il y a un cadre A mettre en place Pour travailler Et ça va être La plus grosse partie De son boulot Après il a raison Dans son discours Où il dit Les joueurs Genre c'est pas lui D'aller les chercher Mais il a raison C'est vrai Il va donner une liste Mais s'ils ne sont pas Concernés par la sélection C'est quand même grave Surtout une sélection Comme la RDC Qui a vraiment On en parlait du potentiel Mais un vrai potentiel C'est-à-dire qu'ils sont capables De peut-être rivaliser Quand ils tournent bien Et quand ils sont bien En place avec les grosses équipes D'Afrique Il y a notamment Kakuta Qui est à Lens Il y a Bakambou Qui est à Marseille Qui fait des entrées Qui a été très très bon Ils ont une équipe fantastique Mais qui avait décidé Un peu de se mettre en retrait Dernièrement Parce qu'il a eu Des petites histoires Les deux et Kakuta aussi Mais maintenant Ça peut relancer tout Il peut y avoir quelque chose Ils ont besoin de structure Donc Cooper était quand même Je ne vais pas dire Je ne vais pas dire en vacances Ce n'est pas bien Mais il n'était pas là Pour performer on va dire Et avec les joueurs Qu'il avait C'était quand même Un drame On ne peut même pas dire En pré-retraite Parce qu'il est déjà un peu Non mais c'est dramatique Pour un joueur Est-ce que ça explique Le fait qu'il ait pris Cette double casquette De manager sélectionnaire Moi je n'avais jamais entendu ça Mais pour avoir plus de contrôle Sur l'organisation Non sur l'organisation Sur le cadre C'est pour ça que je disais Qu'il y a un cadre C'est pour ça que je pense Que quand il dit manager C'est aussi pour essayer De faire le ménage Autour de la sélection Pour avoir une tranquillité Pour travailler Pour mettre en place des choses Ça va prendre du temps S'il ne reste pas longtemps Je ne suis pas sûr Il est trois ans Mais en général Il ne reste pas longtemps Le premier objectif Qu'on lui a fixé C'est de se qualifier A la Coupe du Monde de 2026 Où il y aura théoriquement Neuf équipes africaines Déjà la Coupe du Monde Pour ce qui est de la Cannes Neuf et demi Trois-y-mets Voilà La Cannes de Côte d'Ivoire Il y a six matchs Ils ont zéro point Ils ont déjà perdu Les deux premiers C'est pour ça C'est dur Ils sont avec le Gabon Le Soudan Et la Mauritanie C'est pour ça que l'objectif Est intéressant pour lui Parce que ça lui laisse le temps De mettre en place des choses Voilà Exactement Mais il vaudrait mieux Se qualifier quand même Pour la Cannes Ce serait une bonne chose pour lui Pour la RDC moi je dirais Pour lui Pour la RDC évidemment Parce que C'est terrible de voir Cette équipe là Rater des Cannes comme ça J'avoue franchement Alors là Ils avaient raté la Cannes Mais faillait aller en Coupe du Monde Alors ça s'est joué à beaucoup Quand même Parce qu'il y avait un goût Entre le Maroc Entre le Maroc et la RDC Mais après le match allé Franchement Ils avaient fait un premier match Très bon niveau Les Marocains avaient égalisé sur la fin Mais de manière un peu chanceuse Avec deux remplaçants Qui avaient fait la maille Pour un bon but d'ailleurs Mais on s'était dit Qu'il y a peut-être quelque chose Même au retour à faire Et puis là-bas Ils ont explosé Mais enfin Cooper avec sa tactique Ultra défensive Ils ont un petit peu n'importe quoi Et bien Ce n'est pas non plus Très positif Pour cette équipe nationale Bon En tout cas Voilà Pour ce qui est de cette équipe Donc Des Léopards Et espérons Qu'elle soit bien partie Et qu'on la voit Rappelle donc En tout cas Il commence par un stage Finalement Il va regrouper tout le monde La liste arrivera bientôt Deux amicaux Dans la Ça a été demandé Que finalement Comme la canne a été repoussée Les matchs éliminatoires Soient moins précipités Voilà exactement Et donc Ça lui donne l'occasion De jouer deux matchs amicaux Et ça sera donc Au Maroc A Casablanca Les 23 et 27 septembre Contre le Burkina Faso Et contre la Sierra Leone On les avait battus On les avait battus à Madagascar en plus La RDC Et c'était un super match C'est franchement C'est vrai C'est pour ça que je dis que C'est une référence Parce qu'en face Il y avait une équipe fantastique Alors pas organisée Mais fantastique Et je me dis que voilà C'était une belle référence Pour Madagascar Exactement Mais ce stage va être important pour lui Parce que justement Il va appeler je pense Il va ratisser large Et il va voir un peu Qui est concerné par l'aventure Ou qui ne l'est pas Alors le fait de le voir arriver Franchement c'est la première chose que tu fais Exactement Avant de parler de football En fait Les stages comme ça sont intéressants Parce que Tu découvres humainement les joueurs Et tu découvres aussi sportivement Mais surtout humainement C'est à dire tu vois Le joueur qui est concerné Qui est juste là Pour aller faire des matchs Ou pour les soirées après les matchs Non mais c'est vrai C'est vachement important C'est pour ça que ce stage là Va être très important pour lui C'est bien On a hâte de voir Franchement moi j'ai hâte de voir Ce que ça va donner On a tous hâte de voir Et bon vent donc Et bonne chance A Sébastien de savoir avec Et à son chauffeur aussi Avec Léopard Il va peut-être garder du coup Et à son chauffeur Qui écoute Radio Foot International On ne connait pas le prénom malheureusement On aurait été avec ça avec plaisir Non mais peut-être qu'il nous le fera savoir Par la page Facebook On continue Voilà nous sommes de retour Vous venez de suivre là Le sélectionnaire actuel Des lopards De la République Démocratique du Congo Celui qui vient de remplacer Hector Hall Cooper Il a en tout cas Plusieurs missions Qui lui sont confiées Et j'espère Comme il a eu à les dire Qu'il pourra finalement Bâtir une équipe nationale solide Je ne m'attends pas spécialement A ce que nous puissions nous qualifier Pour la Cannes Côte d'Ivoire 2023 Parce que ce sera compliqué Il nous reste 4 matchs Il faudra gagner Tous ces 4 matchs Pour en tout cas être rassuré De se qualifier Ce ne sera pas évident Face à des adversaires Qui ont déjà pris De l'avance Même si ce n'est pas Une très très grande avance Il a en tout cas du pain Sur la planche Et son expérience Du continent africain Pourra en tout cas Nous aider Afin d'atteindre Cet objectif Lui a signé par le gouvernement Congolais Ainsi que la fédération Congolais de football L'association Alors déjà Le rendez-vous est pris Pour ce mois On aura 2 matchs importants À livrer Des matchs amicaux Qui vont lui permettre De se faire une idée Sur l'effectif Des joueurs congolais En étant français Il a je pense Une meilleure Pour avoir une meilleure lecture Des joueurs congolais Que Hector Hall Cooper Lui doit connaître En tout cas Beaucoup de joueurs congolais Je pense que sa présence Aussi ici En République démocratique Du Congo Parce que l'une Des exigences Du gouvernement congolais De le voir De la fédération Allais-je dire C'est de le voir Résider ici En République démocratique Du Congo Afin de détecter Des talents aussi Locaux Je crois que Cela lui permettra D'avoir une idée Beaucoup plus globale De l'effectif Que peut avoir Cette équipe Nationale Pour nous permettre En tout cas De progresser D'un cran Et d'aller de l'avant Je crois que Cela sera vraiment Une très très bonne chose Je suis plutôt content De ce profil J'espère que Nous ne nous trompons pas Comme cela a été le cas Avec le technicien Argentin Hector Hall Cooper Voilà Nous sommes arrivés À la fin De ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas À nous laisser Un maximum De j'aime N'hésitez pas Non plus À partager Avec nous Votre opinion Si vous en avez Une par rapport Au sujet Que nous venons De vous proposer Laissez-la nous À travers Un commentaire Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Ou ancien Que vous ne vous êtes Pas encore Abonné Sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas Quand vous abonnez Apparaîtra une petite cloche De notification Cliquez dessus Pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos Que nous allons Vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Très bientôt Avec un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et Diasco Foot Vous dis Au revoir